Bonjour à tous et bienvenue dans le petit lèvier du mineur de gemmes. Alors qu'est-ce que le mineur de gemmes ? Et bien c'est tout simplement l'activité de mineurs à l'intérieur des grottes où nous allons prendre un petit outil qui s'appelle le multitool et nous allons tout simplement récupérer, miner des petits gisements de gemmes à l'intérieur de grottes. Donc en 3.23, nous avons eu quelques petits changements au niveau des grottes donc nous avons maintenant de la faune agressive que nous pouvons potentiellement trouver dans les grottes donc ce n'est plus une activité si tranquille, il va falloir quand même faire attention donc on va s'armer un petit peu. Mais bien entendu ce n'est pas un problème évidemment parce que même les nouveaux joueurs commencent avec un pistolet Arclight et un chargeur de munitions et donc du coup au niveau de l'équipement, il vous suffira simplement de vous équiper de ces deux composants et ça vous permettra de vous défendre, voire surtout de nettoyer la zone afin que vous soyez tranquille dans votre grotte pour miner. Pour l'activité principale, bien entendu, il va vous falloir un petit peu d'équipement et c'est ça qu'on va regarder maintenant. Alors pour ça, vous pouvez trouver l'équipement du mineur de gemme dans les villes ou dans les stations le plus simple étant quand même dans les stations. Pour ça, vous cherchez les ascenseurs, les élévateurs ici dans la station. Vous cherchez cet endroit et vous allez tout simplement, vous allez vous diriger dans le cargo center. Voilà, si vous êtes dans une station où il y a une raffinerie, ce sera la raffinerie à la place, c'est pas un problème. Vous traversez la raffinerie pour aller au cargo service, c'est un petit magasin, un petit shop pour les mineurs. Alors ici, on traverse du coup tout simplement le cargo center pour arriver ici dans le shop. Pour trouver du coup le multitool, vous pouvez le trouver du coup sur les étagères généralement, ici, là. Mais vous pouvez le trouver également sur les terminaux et c'est comme ça qu'on va, c'est par là qu'on va passer. Donc on va passer par le terminal, voilà, et on va aller chercher dans Personal Weapons, on va pouvoir acheter là un Pyro RYT Multi-Tool. Achat. Voilà, on va l'acheter, comme ça, on en a un. Et bien entendu, nous avons besoin du attachment qui est fait pour miner des gemmes. Donc du coup, nous allons acheter le Orbit Mining Attachment, ici, également. Comme ça, parfait. Maintenant, pour pouvoir stocker nos gemmes que nous allons récupérer avec le multitool, il va être absolument nécessaire d'avoir un sac. Donc pour ça, on va dans Armure. Et dans Armure, vous allez avoir plusieurs choix de sacs. Vous allez avoir des très gros sacs, comme par exemple des sacs de 120 gemmes potentiels. Vous pouvez donc mettre 120 gemmes à l'intérieur, ce sont vraiment des très gros sacs. Ou des sacs un peu plus petits, comme celui-là, vous pouvez mettre 85 gemmes à l'intérieur. Et des petits sacs comme ça, là, vous en mettre 50. Et vous en avez aussi d'autres qui sont plus petits, un peu plus grands, etc. Mais l'important, ça va surtout voir que vous avez un certain budget en tant que nouveau joueur. Donc vous avez généralement 5000 UEC. Ces 5000 UEC, il va falloir les dépenser intelligemment au début. Parce qu'en effet, un gros sac de 120, ça vous coûte plus que 5000 UEC. Donc du coup, vous ne pourrez pas. Donc moi, ce que je vous conseille en tant que nouveau joueur, eh bien, acheter le petit McFlex. Ça sera très bien pour le début. Voilà, c'est ce qu'on va faire. On achète le McFlex. Et on va acheter une petite armure, également, pour pas cher. Voilà, comme ça. Afin de pouvoir installer le sac sur vous. Pourquoi c'est important ? Parce que vous ne pouvez pas mettre un sac comme ça sur votre combinaison. Combinaison, vous devez avoir un torse. Donc on va acheter, du coup, le torse le plus, le moins cher, afin d'être le plus efficace possible, étant donné qu'on n'a pas beaucoup d'argent au début. Bien entendu, si vous avez un peu plus d'argent, vous pouvez regarder un peu plus pour des sacs un peu plus gros. Évidemment, sachez simplement que, comme vous pouvez voir là, par exemple, pour la Harill Backpack Hazard, comme vous pouvez voir, ici, nous avons une compatibilité, une condition qui nous oblige à porter un torse médium ou lourd, afin de pouvoir porter ce sac. Ça va être exactement la même chose pour la Novikov. Il va y avoir des conditions. Donc faites attention à ça. Voilà, on va s'équiper un petit peu. Alors, en touchant sur I, on va pouvoir accéder. Vous voyez, on prend le multitool, on le met, on double-clic dessus, ça nous met le multitool ici. On va mettre le Orbit Mining Attachment également. Hop, voilà. Et on va mettre l'armure. Donc, la Magflex qu'on a acheté. Puis, le sac. Voilà, comme ça. Vous voyez, on a là les emplacements qui s'ajoutent. C'est parfait. Au niveau de l'équipement, on est prêt pour y aller. Si vous voulez être un peu plus agréable au niveau de la logique, nous allons stocker des gemmes. Nous allons stocker des gemmes, du coup, à l'intérieur de notre vaisseau. Mais vous pouvez acheter des caisses également. Ici, des caisses plus ou moins grandes. Afin de pouvoir stocker à l'intérieur vos gemmes. Donc, vous pouvez mettre, prendre par exemple, un SCU de self-storage. On va l'acheter. Mais, bien entendu, il va vous falloir pas mal d'argent. Vous voyez, 2100. Donc, attention à ça. C'est l'occasion. On voit qu'il y a un petit peu quelques gemmes par terre, là, qui ont été laissés par un joueur. On va voir ça, justement. Les gemmes qui nous intéressent, c'est bien évidemment les gemmes que l'on peut trouver ici, typiquement. Donc, on va voir un petit peu ça. On va la mettre à l'intérieur, comme ça. Et je vais pouvoir vous montrer. Parce qu'il y a quatre gemmes différentes. Vous pouvez trouver, donc, quatre gemmes différentes dans le système Stanton, pour le moment. Vous avez la janalite, la danite, la forite, puis la dolivine. Ce que nous avons trouvé ici, c'est le... Ce que nous avons trouvé là, donc, c'est de la danite et de la forite. Donc, vous avez la danite en violet, comme vous avez pu voir. Nous avons la forite en bleu, la dolivine en vert et la janalite en jaune. Bien entendu, il va y avoir quelques priorités à voir, parce que pas toutes les gemmes valent le même prix. Donc, on va faire plus d'argent en prenant certaines gemmes, alors que d'autres vont nous rapporter moins. Dans l'ordre, vous allez avoir la janalite, la danite, la forite, puis la dolivine, dans l'ordre des priorités. Bien entendu, trouver de la janalite sera extrêmement rare. Elle va vous rapporter énormément, mais elle va être extrêmement rare à trouver. Donc, en tout cas, en tant que joueur, pour le moment, en 3.23, la danite est la gemme la plus intéressante à trouver et à vendre après la janalite. Au niveau des vaisseaux, donc, je vous conseille très fortement d'avoir un petit cargo. Pourquoi un petit cargo ? Premièrement, ça va être bien pour ranger vos gemmes à l'intérieur, donc un cargo pour pouvoir ranger vos gemmes. Et ensuite de ça, un petit vaisseau, parce que potentiellement, vous allez pouvoir, vous allez être obligé même, de vous retrouver dans une grotte où vous ne pourrez pas rentrer à pied, et vous serez obligé de passer par un gros trou, un puits, comme un cenote, par exemple, que l'on peut trouver en Amérique latine. Eh bien, ce sont des gros trous. Et pour ça, eh bien, il vous faut absolument un petit vaisseau, parce que vous ne pourrez pas rentrer à pied. Et les trop gros vaisseaux, les vaisseaux de taille 3, comme un Constellation, par exemple, ça ne rentrera pas à l'intérieur. Ok, alors nous sommes donc dans un Avenger Titan, là, et si vous avez un cutter, ça fonctionne très bien. C'est sûr que pour le Mustang ou bien l'Aurora, c'est un petit peu plus compliqué pour mettre une caisse, mais vous avez l'inventaire du vaisseau en lui-même, pour le moment, vous pourrez tout à fait le faire dans l'inventaire du vaisseau. On va justement voir ça un peu plus tard. Donc, pour mettre la caisse dans votre vaisseau, vous allez dans le local, Other, Autre, puis vous allez tout simplement mettre comme ça, et ça va normalement faire descendre votre caisse, voilà, derrière, comme ça. À l'intérieur de votre vaisseau, vous ne pouvez pas utiliser, du coup, de multi-tools pour le déplacer. Évidemment, il vous faut un attachment Tractor Beam pour ça, mais vu que vous n'avez pas beaucoup d'argent, eh bien, ce sera comme ça, et on va la laisser là, elle sera très bien. On peut passer sur le côté, c'est parti, voilà. Mais sachez que dans votre cargo, dans les hangars, vous pouvez utiliser le Tractor Beam pour pouvoir la déplacer et la mettre sur la grille si nécessaire. Ok, autrement, vous voyez typiquement, là, vous avez l'inventaire véhicule. Donc, pour les petites gemmes, là, qu'on a récupérées, eh bien, vous pouvez les mettre dedans. Vous voyez, comme ça, on le fera après, dans la caisse, vous verrez très vite. On va se déplacer un petit peu, on va aller au poste de pilotage, et puis, on va aller chercher une grotte pour aller miner des gemmes. Voilà, on va demander pour pouvoir décoller, on va démarrer le vaisseau. Et on va regarder un petit peu. Alors, pour trouver les grottes, trouver une grotte comme ça, en fait, aucune grotte n'est en réalité indiquée sur la carte. Donc, ce que, ou en tout cas, très très peu. Il y en a quelques-unes, deux, je crois, sur Daimard, mais normalement, les grottes ne sont pas indiquées sur la carte. Donc, du coup, vous ne pouvez pas faire de saut, en fait, sur ces endroits. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans les contrats, et on va aller regarder dans les offres. Vous allez dans Investigation, et là, vous allez pouvoir trouver des missions, une mission qui va vous demander d'aller dans une grotte pour aller chercher quelqu'un qui s'est perdu dans la grotte. et ça va vous donner, du coup, l'emplacement d'une grotte afin de pouvoir miner des gemmes. Donc, on va accepter cette mission. Voilà. Comme ça. Et ça va nous donner l'emplacement d'une grotte. Faites un petit peu attention. Si vous voulez, vous pouvez trouver potentiellement, dans les missions, vous pourrez trouver, du coup, des missions qui vous demanderont de tuer des copions dans une grotte. C'est une mission que vous pouvez également utiliser et faire. Bien entendu, n'oubliez pas d'être peut-être un peu plus armé à ce moment-là afin de pouvoir éliminer les copions. Donc, les copions, c'est un félin agressif que l'on peut trouver dans les grottes et à quelques endroits à la surface. Donc, faites attention. Ils essayeront de vous croquer les mollets si vous vous approchez trop d'eux et que vous les dérangez dans leur nid. Ok, alors, on va se déplacer un petit peu. On va aller trouver. Il nous faut aller sur Magda. On va activer la navigation quantum. Et puis, on va tout simplement se diriger, du coup, vers la grotte. Alors, bien entendu, il n'y a pas de saut quantum, mais on va, du coup, devoir faire un petit peu de vol atmosphérique pour atteindre, du coup, la grotte. Bien entendu, si ces petits guides vous plaisent, eh bien, vous pouvez vous abonner sur ma chaîne YouTube, me suivre sur Twitch, sur Bim et rejoindre le Discord. Vous trouverez pas mal d'informations intéressantes sur le Discord. Donc, n'hésitez pas à le rejoindre. Alors, ça nous demande d'aller ici. On va voir si on peut s'approcher un petit peu. 200 km, autrement. C'est pas mal. On peut faire ça. On peut faire ça. On va faire une petite navigation flight. Vol de navigation directement. Hop. L'Avenger est vraiment un vaisseau rapide, à 1425 mètres secondes. C'est donc très rapide. On met l'accélérateur à fond. On clique sur C pour découpler. Et on peut lâcher l'accélérateur. Nous allons donc plus utiliser d'hydrogène pour pouvoir avancer. Nous avançons tranquille dans l'espace avec la vélocité que l'on a donnée. Et de cette manière-là, on économise un petit peu d'hydrogène. Il va falloir bien entendu décélérer, faire très attention, afin de ne pas se cracher. Et pour ça, on activera à nouveau le moteur couplé. Donc avec C, on pourra, la touche C en tout cas, on va pouvoir remettre le couplet afin de faire la décélération. Voilà. Petite astuce pour pouvoir économiser un petit peu d'hydrogène quand vous êtes dans l'espace. Eh bien, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Vous voyez, on arrive très 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 vite. Ça va très vite. C'est l'Avenger Titan que je vous conseille très fortement si vous avez un petit peu... Si vous souhaitez dépenser un petit peu plus d'argent, soutenir le jeu un peu plus que 45 dollars. Eh bien, c'est un très bon vaisseau de départ. C'est un très bon starter. Je vous le conseille très fortement. À 60 kilomètres, on va remettre le couplet pour être sûr et certain de faire... la dernière course sans se crasher. On va être dans l'ombre. Donc du coup, il va falloir faire très attention à la surface. Voilà. On remet le couplet, ça commence à freiner. On rentre dans l'atmosphère. Nous avons l'altimètre qui commence à apparaître ici. Nous allons nous rediriger de nouveau sur le point exact. Nous allons redonner un coup d'accélérateur pour repositionner. Relâcher à 30 kilomètres. On avance très, 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 très vite. Il faut faire très attention. Il faut freiner, freiner, freiner. Éviter le crash. On peut utiliser un ping avec la touche tab afin de savoir un petit peu où est la surface. comme ça. Ça nous permet d'avoir une petite visibilité. Voilà. On s'arrête presque. On va y aller gentiment afin d'éviter un crash inattendu. On va baisser le limiteur pour ça. On va baisser encore. Voilà. On va se mettre en mode combat afin d'avoir les boucliers. Et on commence à s'approcher. Regardez. Hop. On va allumer les phares. Et nous avons la grotte qui apparaît ici. Très bien. Voilà. Nous avons trouvé l'emplacement d'une grotte. Facilement. De cette manière-là. On va se poser juste à côté. Ici. Ce sera parfait. Voilà. En plus de ça, donc bien entendu, la mission, vous n'êtes pas obligé de la faire. Mais ça vous rapportera toujours de l'argent si vous la faites. Bien entendu. On éteint les moteurs avec I. Puis, on descend du vaisseau. Et nous avons notre caisse ici. On va ouvrir la porte. N'oubliez pas de fermer la porte. Sérieusement. N'oubliez pas ça. Parce que si vous avez un joueur qui vient vers vous, qui vient vers vous et puis qui se dit, ouais, j'ai trouvé un vaisseau près d'une grotte et qui rentre et qui voit que votre caisse est là. Et regarde à l'intérieur, vous allez avoir la mauvaise surprise qui va vous voler vos gemmes. Donc, fermez bien votre vaisseau. Voilà. On se retrouve avec la grotte. Ici. Donc, vous inquiétez pas de la température. Vous n'avez pas besoin d'une combinaison spéciale ou quoi que ce soit. À l'intérieur de la grotte, il va faire une température tempérée sans aucun problème. Donc, ce ne serait pas du tout un souci. Comme je disais, il peut y avoir de la faune. Donc, on va s'équiper de notre pistolet et faire très attention parce qu'on peut rencontrer du coup de la faune hostile. Elle, elle ne va pas hésiter à essayer de vous manger. Donc, faites très attention. Alors, nous avons une grotte à deux emplacements. À droite et à gauche. Donc, les grottes peuvent être très différentes. Vous voyez, là, on voit déjà, là, il y a un petit gisement de gemmes. Voilà. Ok, on peut regarder vraiment. Donc là, nous avons un petit gisement de gemmes. Je vous rappelle, rappelez-vous, je vous disais, envers la dolivine. Eh bien, voilà, c'est de la dolivine. Voilà. Alors, c'est la gemme la plus commune et la plus facile à miner que vous trouverez, mais c'est aussi la moins chère. Donc, du coup, voilà. Donc, je vous conseille très fortement de faire bien attention autour de vous avant de commencer le minage. Donc, regardez un petit peu, faites un petit peu attention à la zone avant. Vous pouvez entendre la faune sauvage si vous prêtez l'oreille. Il peut y avoir quelques signes qu'il y a de la faune. Vous pouvez trouver aussi des petits insectes comme ça. Sachez qu'elle est totalement inoffensive et elle, elle ne vous fera strictement rien. On va faire attention. Donc, on va bien nettoyer une zone, être sûr qu'il n'y a rien avant qu'il y ait un quiconque félin qui vient nous croquer les mollets. Donc, on va faire attention. On va bien sécuriser cette zone. Là, on a un autre gisement comme vous pouvez le voir. Là, regardez. Un autre gisement. D'ailleurs, nous avons ici, c'est bleu. Vous voyez ? Bleu, c'est de l'aphorite. Alors, vous pouvez trouver potentiellement le corps là-haut. Donc, on va monter. Ah, vous voyez, il y a un autre gisement ici. C'est intéressant. On va monter là-haut pour voir s'il n'y a pas des gisements et potentiellement même le corps de la personne. C'est toujours des UEC. En plus, attention, il n'y a pas beaucoup de gravité sur Magda. Donc, il faut faire un petit peu attention. on va sauter. Oh, il ne veut pas. Ah, voilà. On va voir. Quelques fois, vous pouvez trouver le corps ici à l'intérieur de ce petit renfoncement. Ce n'est pas le cas, ici. Donc, Autrement, il n'y a pas de gemme en haut, ici. par contre, nous avons deux gisements d'aphorites ici, dans ce petit couloir-là. C'est un cul-de-sac. Il va falloir passer de l'autre côté. Nous avons là de l'aphorite encore. Nous en avons un troisième. On va passer du coup de l'autre côté sur le... l'autre côté, l'autre embranchement. Nous avons un autre gisement là. Donc, il faut faire attention. Pourquoi est-ce que je fais un petit peu attention là puis je fais un peu plus long en fait avec vous au niveau des couloirs ? Je pourrais commencer à vous montrer comment est-ce qu'on fait du minage, mais il faut savoir que la faune se déplace un petit peu. Donc, attention, vous pouvez... On peut peut-être se mettre à miner quelque part et puis avoir une mauvaise surprise. Donc, on va faire un petit peu attention là. Nettoyer un peu une surface un peu plus grande pour être sûr de ne pas avoir de mauvaise surprise. Bien sûr, on peut un peu se perdre dans les... dans les grottes. Donc, il faut essayer de bien enregistrer où vous allez et qu'est-ce que vous faites. Quelques éléments de grotte que l'on peut retrouver un petit peu des genres et tout, mais... Les grottes peuvent être plus ou moins grandes. Donc, faites attention à ça. Avec l'habitude, vous allez vous habituer à savoir où passer, quels sont les endroits où vous devez aller ou vous devez pas aller. et bien entendu, faites attention quand vous avez des... quand vous avez bien entendu des grottes avec des crevasses. Si vous tombez à l'intérieur, vous pouvez mourir, voire même ne plus jamais ressortir parce que vous êtes... vous êtes retrouvé coincé. Voilà. Typiquement, là, attention. Attention. Alors, si on saute là, on va pouvoir remonter ici comme vous pouvez le voir, mais ça peut être... On peut se casser les jambes potentiellement. Donc, attention, on va faire un beau petit saut on va aller de l'autre côté. Là, on a de la danite. Alors, on va regarder un truc, on va faire la danite qu'il y a là, typiquement, parce que regardez, on se retrouve du coup totalement isolé. La faune ne fait pas de saut comme ça, en fait. Elle ne va pas sauter. Donc, du coup, en tout cas, pas pour le moment. Peut-être plus tard, mais pas pour le moment. Donc, vous voyez, on est totalement isolé et c'est donc une zone totalement safe pour pouvoir miner ce gisement-là. Donc, c'est parfait, c'est ce qu'on va faire. On range le pistolet, on prend le multitool avec la touche 5 et on peut s'accroprir avec la touche C et en visant avec le clic droit de la souris et en visant du coup le gisement, vous allez voir que vous voyez, là, vous avez un scan qui est en train de se faire avec le type de gem que c'est. Donc là, nous avons de la Danit. Là, le fait que ça a été scanné, c'est terminé, le scan. Donc, nous avons du coup l'assurance que c'est de la Danit. Et c'est bien ça que nous allons chercher en premier. Évidemment, nous cherchons la rentabilité la plus haute, donc la Danit. Typiquement, ça va être notre priorité. Si vous ne trouvez plus d'Adanit, eh bien, passez à la Forite. Bien entendu, si vous trouvez de la Janalit, vous allez vous faire beaucoup d'argent. Mais bon, c'est quand même plutôt rare. Ce qui va nous intéresser pour le minage, particulièrement, c'est cette zone ici sur la gauche. Nous pouvons voir donc que nous avons trois zones. Une ici, une verte là et la rouge là. Nous avons bien entendu donc une information importante qui est la première, la zone froide ici, la zone de fracture en vert et la zone de surcharge en rouge de surchauffe et surcharge. Donc, ce qui va être intéressant et ce que nous allons faire, c'est que nous allons faire chauffer avec le laser de minage le gisement que nous avons en face de nous et pour ça, nous allons donc devoir augmenter la chaleur du laser, la puissance du laser pour augmenter la chaleur du gisement afin de le faire exploser pour récupérer les gemmes qu'il y a à l'intérieur. Donc, comme je vous disais, vous avez trois zones ici, sur la gauche, là, il va y avoir, donc on va faire chauffer le gisement et il va y avoir un petit chevron blanc ici qui va apparaître à un moment donné et qui va monter petit à petit en haut. Vous allez très vite comprendre, vous allez voir, ça va être visuellement très très facile à comprendre et il va falloir du coup l'amener dans la zone de fracture ici en vert mais surtout pas dans la zone de surchauffe en rouge parce que si vous surchauffez le gisement, vous le surchargez, eh bien, il va exploser trop fort et ça peut vous blesser voire même vous tuer. Donc on va y aller gentiment. Pour pouvoir activer le laser de minage, on fait un clic gauche de la souris. Vous voyez, là, on a le laser de minage qui vient de s'activer comme vous pouvez voir. Si c'est trop lumineux, vous pouvez éteindre votre lumière et puis vous aurez du coup la lumière du laser qui sera amplement suffisante et on va augmenter donc la puissance du laser en cliquant sur Alt-Gauche et avec la molette de la souris, on va pouvoir gérer la puissance du laser. Vous voyez, j'augmente ou je baisse la puissance du laser. Vous voyez, très bien, ici, là, on voit que vous avez la puissance qui descend ou qui monte. On va donc augmenter la puissance jusqu'à que un petit chevron blanc apparaisse sur la gauche. Vous voyez, là, on a un petit chevron qui commence à faire surface. Voilà, ici, tac, là, on a le petit chevron blanc qui commence à monter. Vous voyez, ça fait chauffer le gisement petit à petit et donc, l'objectif, ça va être d'amener ce chevron blanc ici, dans le verre. Bien entendu, donc, on va augmenter la chaleur du laser et quand on va arriver ici, dans la zone de fracture, il va falloir baisser la puissance parce qu'il va y avoir une instabilité du gisement et donc, il va falloir baisser un petit peu la puissance du laser pour la garder, pour garder le chevron pendant un certain temps à l'intérieur de la zone de fracture. Et bien entendu, étant donné que ça va devenir instable, il faudra baisser donc la puissance pour pas que ça aille dans le rouge. Allez-y lentement, sérieusement, prenez votre temps, ce n'est pas grave, je veux dire, il n'y a pas de, il n'y a pas de, vous n'avez pas un temps limité, donc, allez-y gentiment, mieux vaut être sûr d'y arriver gentiment que plutôt, ça vous pète à la figure et donc, du coup, vous mourrez et vous perdez, du coup, toutes vos gemmes, tout le travail que vous avez fait. Alors, c'est sûr, la danite est un peu plus difficile à miner donc, il faut faire chauffer le laser assez fort pour pouvoir le faire, pour amener le chevron, du coup, à l'intérieur de la zone de fracture. On arrive bientôt et on va baisser, voilà, on va baisser, on va baisser, on baisse, on baisse, on baisse, gentiment, et on essaye de trouver l'équilibre parfait. L'équilibre, vous voyez, il y a une barre qui commence à augmenter, à se remplir, et bien, dès que ce sera bon, d'ailleurs, on voit le gisement se chauffer, et là, dès que c'est fini, hop, vous avez le gisement qui a explosé. On allume de nouveau sa lampe et on peut voir que vous avez des gemmes au sol. Très bon, très bonne nouvelle, c'est ça qu'il nous fallait et c'est ça qu'on cherche. Vous pouvez, bien entendu, du coup, vous voyez, vous pouvez, avec F, vous pouvez ramasser gemme par gemme, vous pouvez la ramasser et elle va se retrouver, du coup, à l'intérieur de votre sac, ici, là, comme vous voyez. Mais, on va utiliser une solution plus rapide. Il y a la possibilité avec l'attachment de minage, le Orbit Mining Attachment, vous pouvez cliquer sur B et vous avez changé de mode de tir, en fait. Et là, on peut voir, si on vise, vous pouvez voir que là, on est passé, en fait, en Collection Mode afin de pouvoir récupérer, du coup, les gemmes. Vous allez voir, en cliquant sur B, de nouveau, en Mining Mode, on reclique sur B, en Collection Mode, vous voyez, on peut passer de l'un à l'autre. Et vous allez faire un tir en Collection Mode en gardant appuyé et ça va attirer les gemmes qui sont dans le viseur et vous les mettre directement dans le sac. voilà. Gardez bien appuyé jusqu'au fond pendant un certain temps afin que les gemmes se mettent bien à l'intérieur de votre sac car si elles sont en train de voler et que vous lâchez le laser, eh bien, vous allez les retrouver quelques mètres derrière, derrière vous, là, par exemple, ici. Donc, faites bien attention, gardez bien le laser bien en face. normalement, chaque gisement possède 10 gemmes à l'intérieur. Donc là, vous voyez, on a les 10, ça veut dire qu'on a récupéré toutes les gemmes qu'il y avait à l'intérieur de ce gisement. Voilà, on a fait notre petit gisement. Vous savez maintenant comment fonctionne du coup le minage en pratique, le minage de gemmes et on va du coup retourner au vaisseau pour pouvoir ranger nos gemmes. Alors, bien entendu, comme je disais, là, on a un sac de 50 gemmes, donc vous pouvez mettre 50 gemmes avant de retourner au vaisseau. Il va falloir faire des allers-retours pour pouvoir les stocker à l'intérieur de votre vaisseau. Vous avez là, donc 20%, là, 10 x 5, ça fait 50 et donc vous aurez du coup 50 gemmes. OK. Bien entendu, on fait attention, il peut toujours y avoir de la faune, donc on reprend son pistolet pour faire attention de ne pas avoir de problème. On va passer de l'autre côté de nouveau, on va faire un beau petit saut. Hop. Donc, libre à vous d'aller explorer plus loin pour aller chercher des gemmes et puis tout ça. Faites toujours attention, comme je vous disais, il y a de la faune possible, agressive, donc soyez prudent à présent dans les grottes. Ce n'est plus aussi tranquille qu'avant. On va retourner au vaisseau. Voilà, il fait jour. Il y a le soleil qui s'est levé. On va avoir une belle visibilité pour le départ. Voilà, très bien. Allez, on va au vaisseau. Donc, comme je vous l'ai montré, vous pouvez, si vous n'avez pas de caisse, vous pouvez tout simplement mettre mettre à l'intérieur de l'inventaire local du vaisseau. Plus tard, il y aura des petits rangements dans lesquels il faudra les mettre. Mais, pour le moment, vous avez l'inventaire non physique dans lequel vous pouvez les mettre. donc là, je veux dire, vous passez de votre sac vers véhicule comme on a ici. Mais, ce qui sera intéressant, c'est plutôt de les mettre à l'intérieur de la caisse. Donc, on s'approche de la caisse. Vous voyez, vous avez un petit chevron là. Hop, on fait Open. On ouvre. Vous allez avoir l'inventaire external ici et vous pouvez mettre vos gemmes à l'intérieur. Pour faire plus vite, au lieu de faire un par un, vous pouvez faire Move All et ça, elle les mettra directement à l'intérieur. Vous avez vu ? Vous avez quand même une grosse quantité de gemmes que vous pouvez mettre. Vous pouvez mettre 1000 gemmes à l'intérieur de un SCU. C'est plutôt pas mal. Allons voir un petit peu comment faire pour les vendre. Vous pouvez vendre les gemmes dans pratiquement toutes les stations orbitales. Vous pouvez vendre quelques fois des gemmes au TDD dans les villes mais c'est moins demandé. Donc, faites un peu attention du coup mais normalement dans les stations, il n'y a pas de problème. Vous pouvez aller les vendre à ces endroits-là. Donc, on va retourner à Everus Harbor parce que j'étais du coup dans le petit système d'Earthstone. Alors, on va faire comme ça. Everus. Une petite route. Voilà. Et on va se diriger quitter l'atmosphère. Ça va aller vite. Vous voyez, il y aura un... Hop ! On se met en mode navigation quantum. On va pouvoir faire notre saut. Vous voyez, si vous avez toujours la mission, vous avez toujours la mission parce que vous faites... Vous allez avoir toujours les points du coup sur la carte et donc du coup vous pouvez toujours retourner vers la grotte parce que vous avez du coup l'indication d'où elle se trouve. Donc, c'est quelque chose de plutôt bien. Ça veut dire que vous pouvez faire des allers-retours, faire vos petites affaires en fait à la station et puis revenir sans aucun problème. Voilà la station. Hop ! On va aller se poser. Alors, pas trop vite. Attention. On va faire une demande de hangar. Voilà, c'est parfait. en face de nous. C'est très bien. Alors, soyez prudent. Vous avez des gemmes à l'intérieur. Vous avez tout le travail que vous faites. vous l'avez à l'intérieur de votre vaisseau. Donc, faites attention. Pour être sûr, au pire, vous pouvez toujours mettre 50 gemmes dans votre sac, un maximum de gemmes dans votre sac si jamais vous avez un problème ou quoi que ce soit. Mais faites attention de ne pas vous cracher parce que vous perdez tout. Vous perdez vraiment tout. On va faire un bel atterrissage. Voilà. C'est parfait. Comme ça. On éteint tout et puis on sort. vous pouvez bien entendu prendre gemme par gemme et les mettre dans votre sac, les mettre dans le local, dans l'inventaire local pour le moment. c'est quelque chose de tout à fait possible mais nous, ce n'est pas ce qu'on va faire. Donc, on va laisser la boîte à l'intérieur de l'Avenger et puis on va tout simplement on va refermer. Attention parce que quelqu'un peut toujours vous les piquer. Ah, c'est pas... Ah, là. Voilà. Comme ça. Quelqu'un qui va dans votre hangar peut vous piquer vos gemmes si vous laissez ouvert. Donc, attention. C'est facile. Vous cliquez sur la caisse. Vous mettez tout en local et puis on vous pique vos gemmes. OK. On va aller... Moi, je vous conseille de ranger votre vaisseau à l'intérieur mais vous n'êtes pas obligé et vous pouvez le faire comme ça vous êtes sûr qu'il est bien à l'intérieur et puis qu'il n'y a pas de problème mais c'est pas absolument nécessaire. On va se diriger à la galeria donc on recherche de nouveau les ascenseurs dans la station les élévateurs hop et cette fois on va aller à la galeria sachez que dans les stations à la galeria vous trouverez généralement aussi un magasin d'armement donc du coup si vous voulez aller être plus armé pour aller en grotte et que vous avez bien entendu les moyens n'hésitez pas typiquement vous pouvez aller là. ce qu'on va chercher ici dans la station pour vendre nos gemmes c'est donc l'admin l'administration ici à Everus Harbor c'est en haut donc on va en haut l'admin est en jaune vous allez trouver plein de terminaux partout depuis la 3.23 c'est pas un problème vous n'êtes pas obligé de rentrer à l'intérieur pour trouver les terminaux intérieurs vous pouvez même passer par là on va utiliser le terminal si vous avez des gemmes dans votre sac et bien allez chercher votre sac à l'intérieur ici vous allez tout simplement chercher votre sac tout simplement pour vendre vos gemmes et autrement et bien on va aller chercher le vaisseau Avenger Titan vous voyez que là on a on a la caisse à l'intérieur mais elle ne s'affiche pas en tout cas pas pour le moment on n'a pas de on n'a rien qui s'affiche là donc il va falloir faire un petit transfert ça fonctionne pas pour le moment on va retourner au vaisseau et puis on va régler ça j'espère bien que ça changera normalement ça devrait changer ce que vous avez à l'intérieur ça devrait changer ah j'ai peut-être attendez voir je contrôle une petite chose avant parce qu'il y a peut-être une petite astuce ça fonctionne peut-être c'est juste je ne l'avais peut-être jamais véritablement expérimenté mais il y a un petit peut-être une petite astuce on va ici on va chercher l'Avenger Titan et puis select subcatégorie et on va dans cargo grid non on trouve malheureusement pas la caisse s'il y a la caisse peut-être que dans la subcatégorie on peut trouver ah c'est pas le cas bon bah du coup on y retourne après peut-être que si elle est bien sur la grille ça peut fonctionner je vous laisserai tester et si elle est bien sur la grille c'est peut-être pas un problème on va retourner au vaisseau on va mettre toutes les gemmes en local dans le vaisseau alors le vaisseau il était en hangar on ne sait pas on n'a pas fait attention je vais vous montrer dans le sac et puis dans l'inventaire local du vaisseau comme ça vous pourrez voir les différences ça pourra être bien on y retourne je suis navré la logique c'est pas encore ça toujours on a quelques petits éléments encore à régler si Eiji va faire mieux que ça ne vous inquiétez pas donc on va sur l'external ici on va mettre dans le personnel dans le sac on va mettre la for hit et puis la danit comme ça et puis là on va dans véhicule et on met tout dans le véhicule il n'y a plus rien dans la caisse il y a tout à l'intérieur du véhicule et bien entendu étant donné que c'est la fin de ma mission je peux prendre la caisse et je vais dans l'inventaire local de la station je prends la caisse je mets la main à l'intérieur et hop ça la range à l'intérieur d'accord comme ça vous n'avez plus à vous soucier de la caisse voilà on va y aller on retourne à la galeria à l'administration donc nous avons des gemmes à l'intérieur du titan et nous avons des gemmes à l'intérieur du sac les vaisseaux peuvent avoir un inventaire interne qui est plus ou moins grand mais normalement pour des gemmes c'est pas trop un problème mais voilà soyez prudent si vous avez 1000 gemmes vous pourrez peut-être vous devrez peut-être faire en plusieurs fois c'est quelque chose de possible allez on y va vers les terminaux voilà et on va regarder ça donc comme je disais si vous avez votre sac on va ici là et ça apparaît ici donc vous pouvez cliquer sur la danine mettre à fond vendre la danine comme ça voilà la forite aussi vous voyez c'est moins cher 152 l'unité alors que c'était 275 pour la danine la janalite elle tourne autour de 18 000 la pièce donc vous voyez c'est très 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 rentable et on va passer sur l'aventure titan voilà dans l'invoteur locale ici on met à fond et puis on vend la danine que l'on a trouvé voilà si vous avez des problèmes à vendre certaines gemmes comme comme typiquement la forite en ce moment en 3.22 3.23 ça n'a pas changé donc il y a un bug qui fait que vous ne pouvez pas la vendre en entier la solution c'est de la vendre une par une deux par deux ou trois par trois et si vous voulez aller un peu plus vite parce que ça peut être un peu ennuyant de le faire sur le terminal dans l'inventaire local de votre vaisseau sur Everus Arbor vous pouvez faire des splits donc si vous avez je vous explique peut-être un petit peu vous voyez j'ai des munitions mais ça ne change rien vous avez des splits là vous faites un, deux, trois ou bien vous mettez trois vous splitez et puis vous pouvez à chaque fois splitter par trois comme ça une par une et puis tout ça vous en avez 50 vous faites ça dès que vous avez splité tout trois par trois deux par deux ou un par un vous retournez sur le terminal et en utilisant le terminal vous pourrez faire vendre tout et du coup tout se vendra correctement parce que c'est un problème d'inventaire ce n'est pas un problème de vente voilà c'était le petit live guide du mineur de j'aime j'espère que ça vous a plu si ça vous a plu et bien n'hésitez pas à mettre un petit j'aime sur la vidéo et moi je vous souhaite une très belle journée et que la lumière enflammée éclaire vos esprits j'aime 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 Sous-titrage FR ?